1, 2, 3, 1, 2 on avait vu la deuxième tentation qui est la tentation par rapport à l'intelligence où Satan dit il est écrit et Jésus aussi dit il est écrit et ensuite on a la troisième tentation c'est la tentation par rapport au cœur alors c'est vrai que nous on avait vu uniquement la tentation par rapport à la première on a fini nous sommes dans la deuxième je vous la relis alors le diable l'emmène à la ville sainte vous connaissez tous par cœur Matthieu chapitre 4 je pense Jésus fut alors conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté par le diable donc on avait vu comment c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable comme quoi le diable est bien une marionnette vous comprenez ce que ça veut dire aux yeux de Dieu et il l'a uniquement pour nous titiller un peu mais pour nous permettre de pouvoir nous sanctifier le diable est un instrument de sanctification pour nous les chrétiens c'est ce que veut dire ce passage de Matthieu chapitre 4 verset 1 Jésus fut alors conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté par le diable on a vu que le diable n'est qu'une créature c'est un ange que Dieu est infiniment plus fort que cet ange et que celui qui est à Dieu n'a pas peur du diable et on voit donc comment Satan a été jeté sur la terre et une fois qu'il a été jeté sur la terre mais il vient c'est vrai nous bousculer de temps en temps mais en nous bousculant ça nous fait aussi du bien personne ne grandit sur cette terre sans épreuve avant de commencer à rouler avec ton vélo il va falloir que tu tombes une fois, deux fois, trois fois tu vas te faire des bobos tu vas te faire... ça va me manquer avant de commencer à marcher tu es tombé une fois, deux fois, trois fois et ça fait partie de la vie et la vie va impliquer des moments un peu difficiles et les épreuves existent pour chacun et chacune d'entre nous et parmi ces épreuves il y a des épreuves aussi quelquefois qui nous viennent du démon et le démon, lui, bon, il ne nous donne pas des épreuves comme un père de famille ou une mère de famille pour nous faire grandir lui, il nous donne des épreuves pour nous détruire et c'est pour ça que l'épreuve, elle est bonne la tentation, elle est mauvaise l'intention de Satan lorsqu'il cherche à nous nuire est une intention qui est mauvaise or, Jésus-Christ n'a jamais cherché à nuire aux hommes c'est pour ça que Jésus-Christ, lui, ne tente jamais personne comme on l'a vu dans l'Épitre de Jacques on peut reprendre, c'est chapitre 1 je crois, le verset 13 quelque chose comme ça que personne lorsqu'il est tenté de dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal par contre Dieu éprouve c'est Genèse chapitre 22 Abraham qui sera éprouvé par Dieu prends ton fils unique, celui que tu aimes tant, va et immole donc ensuite il resta 40 jours et 40 nuits sans manger après quoi il eut faim alors c'est vrai que nous les êtres humains on ne peut pas comprendre ça il est Dieu il resta 40 jours et 40 nuits sans manger après quoi il eut faim reste une journée sans manger tu vas voir toi si la famille va venir dans 40 jours le tentateur s'approche donc et lui dit on voit Satan si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains pardon, mais Jésus lui répond il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu alors le diable l'emmène à la ville sainte et le dépose sur le rempart du temple donc voici la deuxième tentation la première je vous rappelle c'est par rapport à notre corps transforme ces pierres en pains et manches c'est bien lié au corps et Jésus-Christ nous fait comprendre que dans Hébreu chapitre 10 verset 5 à 7 tu m'as fait un corps seigneur pour faire ta volonté et mon corps comme Jésus-chrétien est là pour que je fasse la volonté de Dieu et la volonté de Dieu pour nous est une nourriture c'est Jean chapitre 4 verset 34 j'ai une nourriture autre que la vôtre c'est de faire la volonté de mon père donc première tentation par rapport au corps par rapport à la volonté du père c'est ça qu'on appelle la tentation par rapport à l'espérance la deuxième tentation c'est alors le diable l'amène à la ville sainte alors on se trouve dans la ville sainte donc c'est le lieu le plus saint qui existe sur la terre et dans cette ville la plus sainte il le dépose sur le rempart du temple donc dans la ville sainte on se trouve dans le lieu le plus saint de la ville sainte qui est le temple et on voit qu'on est vraiment dans la sanctification et il lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il a donné pour toi un ordre à ses anges de leurs mains ils te tiendront de peur que ton pied ne heurte quelques pierres mais Jésus lui répond il est aussi écrit alors ce qui est intéressant c'est que Jésus-Christ trois fois quand il est tenté par le diable va dire il est écrit parce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre que nous les hommes nous n'avons pas à discuter avec le diable et si nous avons des problèmes avec le démon la première des choses qu'il faut faire c'est utiliser il est écrit en comprenant que il est écrit pour nous aujourd'hui veut dire la parole de Dieu mais il y a une différence entre il est écrit et la parole de Dieu alors et il lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit mais Jésus lui répond il est aussi écrit tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu et on voit donc dans cette deuxième tentation comment le diable utilise la Bible et Dieu utilise la Bible au sens strict il ne s'agit pas de la Bible puisque dans Matthieu chapitre 4 l'évangile de Matthieu n'était pas écrit aucun livre du Nouveau Testament n'était écrit lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ répond au démon en disant il est écrit il utilise trois passages qui se trouvent dans le livre du Deutéronome je crois que c'est au chapitre 6 et au chapitre 8 et donc et on voit bien comment Jésus-Christ va utiliser il est écrit en disant quand il dit il est écrit lui dans Matthieu chapitre 4 et quand on dit il est écrit nous aujourd'hui ce n'est pas le même il est écrit mais c'est important de bien le comprendre sinon on va toujours faire des confusions qui ne sont pas bonnes et si vous faites la confusion entre il est écrit de Jésus-Christ et le il est écrit aujourd'hui du Nouveau Testament c'est un peu gênant et après vous allez comprendre dans acte 17-11 que les chrétiens de Béret vérifiaient dans les écritures si ce que Paul disait était vrai et beaucoup de gens en lisant ce passage pensent qu'il s'agit de la Bible il ne s'agit absolument pas de la Bible et je vous mets au défi de pouvoir trouver une seule personne sur terre sensée et intelligente qui puisse vous dire que dans acte 17-21 les chrétiens de Béret vérifiaient dans les écritures ça veut dire qu'ils vérifiaient dans la Bible pourtant vous allez rencontrer plein de gens qui vous disent que tout doit être biblique parce que acte 17-21 dit qu'il faut vérifier dans les écritures mais le mot écriture utilisé dans acte 17-21 et le mot écriture utilisé pour nous aujourd'hui n'est pas le même mot écriture le mot il est écrit dans Matthieu 4 et le mot il est écrit aujourd'hui pour nous n'est pas le même il est écrit mais c'est important de bien le comprendre prenons un exemple on a cité ensemble un peu hier avant-hier intimité 3-2 on dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme le mot évêque dans intimité 3-2 qui est traduit dans la Bible des peuples que je vous recommande comme étant le gardien ou le surveillant et le mot épiscopos en grec qui a donné évêque évêque d'un diocèse par exemple et qui a donné le mot évêque tout court qui veut dire surveillant responsable l'évêque c'est le surveillant le responsable d'un diocèse il y a aussi des surveillants et des responsables de paroisses on les appelle les curés il y a aussi des responsables de communautés chrétiennes qu'on appelle des catéchistes et le mot évêque peut se décliner dans différents sens et c'est pour ça que le mot évêque utilisé dans intimité 3-2 on dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme sobre pas donné au vin cherchant pas l'argent gardant bien sa propre famille et s'occupant bien de ses enfants sinon comment va-t-il pouvoir s'occuper de l'église de Dieu le mot évêque à cette époque là et le mot évêque utilisé dans le langage français d'aujourd'hui n'est pas le même l'évêque de cette époque c'est le catéchiste et l'évêque d'aujourd'hui c'est réservé aux responsables d'un diocèse et si je fais la confusion entre les deux je vais commencer à croire que nos évêques doivent se marier ce qui est contraire à l'enseignement de la sainte église catholique romaine l'église que le Christ a voulu je vous rappelle qu'au concile de Nicée en 325 l'article 3 montre déjà que les prêtres et les évêques doivent vivre la chasteté et le célibat donc il faut bien bien comprendre dans quel contexte on est sinon on va faire des syncrétismes complètement bizarres et on va faire des erreurs monstrueuses on peut prendre un autre exemple quand Jean-Baptiste parle il dit convertissez-vous quand Jésus-Christ commence à parler il dit convertissez-vous le convertissez-vous de Jean-Baptiste et le convertissez-vous de Jésus-Christ ne sont pas la même conversion la conversion à la vie chrétienne va impliquer la nouvelle naissance la conversion de Jean-Baptiste n'implique pas la nouvelle naissance il demandait aux gens d'arrêter de pécher il est baptisé dans l'eau il ne savait même pas qui était Jésus-Christ encore et quand il disait convertissez-vous il ne savait même pas que Jésus-Christ était celui qui devait venir deux fois dans l'évangile de Jean il dit je ne le connaissais pas il le connaissait comme cousin mais il ne le connaissait pas comme étant le Messie et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste disait convertissez-vous c'est un convertissez-vous par rapport à la loi ancienne par rapport au judaïsme et nous le convertissez-vous aujourd'hui c'est un convertissez-vous par rapport au christianisme comme on peut se convertir au mal je ne pêchais pas maintenant je pêche je ne volais pas maintenant je vole je ne sexais pas maintenant je sexe c'est une conversion alors il y a une conversion qui peut se faire une conversion au mal une conversion sous le regard de Jean-Baptiste qui est liée à la loi juive et une conversion sous le regard de Jésus-Christ qui est liée à la charité des chrétiens et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous utilisons des mots il faut savoir ce que nous disons et si on ne fait pas la distinction entre ces mots là forcément on va faire des erreurs colossales et vouloir aujourd'hui à partir de Matthieu 4.4 dire que Jésus-Christ a dit pardon Matthieu chapitre 4 verset un peu plus loin là 7 Jésus lui répondit il était aussi écrit mais le il est écrit de Jésus-Christ ne veut pas dire qu'il faut revenir uniquement à l'Ancien Testament comme il l'a fait lui et pour nous aujourd'hui le il est écrit là c'est pour revenir à quoi c'est pour revenir à la révélation de Jésus-Christ et la révélation de Jésus-Christ c'est pas premièrement l'Ancien Testament je crois qu'on est tous d'accord avec ça la révélation de Jésus-Christ c'est pas premièrement la Bible encore moins la Bible la Biblette la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui pour nous c'est quoi ? c'est Jésus-Christ lui-même qui enseigne et qui donne sa parole et je vous rappelle que Jésus-Christ n'a pas donné sa parole à un livre on avait vu la dernière fois que Jésus-Christ n'a rien écrit et c'est pour cela que pourquoi Jésus-Christ a voulu que sa parole soit transmise au monde entier vous auriez été à sa place vous auriez fait comment ? à l'époque il n'y avait pas d'imprimerie les gens ne savaient pas beaucoup lire et écrire tu allais faire quoi ? tu allais commencer à créer une école primaire une école secondaire tu allais commencer à apprendre le français ou je ne sais pas quelle langue aux gens tu allais commencer à essayer de et Jésus-Christ ce qu'il a trouvé à faire la meilleure des choses qu'il avait à faire c'est de prendre douze pêcheurs il y avait sept pêcheurs parmi ces gens-là d'autres qui étaient collecteurs d'impôts d'autres qui faisaient un il prend ces différents apôtres qui sont là et puis il les regroupe ensemble et puis il va les former pendant trois ans alors je vous rappelle le début des actes des apôtres quand on voit dans acte je crois chapitre 4 ou 3 les apôtres qui se retrouvent devant c'est juste après le passage de acte 4.12 le salut ne se trouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et juste après dit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction il disait que c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instructions ils devaient quand même savoir lire pour la plupart collecteur d'impôts forcément il doit être capable de compter pour Mathieu qu'on appelle encore Lévi et donc et ces gens sans instruction même si on parle sans instruction religieuse ce sont des gens qui même si on parle d'instructions religieuses ont été trois ans à l'école de Jésus-Christ et je vous rappelle que trois ans à l'école de Jésus-Christ c'est plus que trois ans à l'école de la radio du Père et de Marie parce que Jésus-Christ c'est le maître des maîtres l'enseignement de Jésus-Christ est infiniment plus grand et puis en plus l'enseignement de la radio c'est quoi c'est quelques heures alors que là il vivait avec Jésus il dormait avec Jésus il voyait Jésus-Christ se lever tout le matin pour aller prier il voyait Jésus-Christ marcher sur les eaux il voyait Jésus-Christ partir dans la montagne une nuit entière pour prier Dieu après quoi il est descendu c'est là où il a choisi parmi les disciples les douze à qui on a donné le nom d'apôtre ils ont vu comment Jésus-Christ agissait lorsque il y avait des enfants qui dérangeaient les apôtres disaient ne dérangeait pas il dit non 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 laissez venir à moi les petits enfants il a vu comment Jésus-Christ a été peiné lorsqu'il a vu une femme qui avait un fils et cette femme était veuve et son fils était fils unique il l'a ressuscité et forcément après coup tu vas penser qu'il n'a pas pu ne pas penser à sa mère qu'elle aussi était veuve lorsque son fils unique Jésus-Christ est mort sur la croix et vivre avec Jésus-Christ être éduqué par Jésus-Christ mais c'est extraordinaire ils ont reçu pendant trois ans un enseignement que aucun d'entre nous ne pourra recevoir qui peut dire qu'il a reçu un enseignement meilleur que celui de Pierre ou même de Judas c'est l'enseignement du Christ donné pendant trois ans mais c'est extraordinaire et c'est pour ça que ces apôtres étaient peut-être sans instruction mais c'était mieux formé que nous tous qui sommes ici et quand vous avez des gens malhonnêtes qui utilisent ce verset pour dire que oui c'est pas la peine de faire des études je peux très bien enseigner la parole de Dieu même si je suis bête et idiot parce que les apôtres étaient sans instruction ce sont des histoires qu'on ne vous trompe pas et mettez votre autorité sur des gens qui sont bêtes et vous allez voir que vous-même vous allez devenir bête je vous rappelle comme je le disais de temps en temps aucun homme sur terre ne peut mettre son autorité dans un chien comment est-ce qu'un chien va avoir autorité sur toi un chien on pourrait reprendre la définition non commun masculin désignant quatre pattes je ne sais pas quoi aucun homme ne peut remettre son autorité à quelqu'un de plus bête que lui tu as quelqu'un qui te démonte un moteur à coup de hache pour te montrer comment est-ce qu'il faut prendre des boulons tu dévises tu prends le matériel qui est nécessaire c'est pas à coup de hache que tu vas réparer un moteur et si lui veut réparer un moteur à coup de hache dis lui rapidement d'arrêter et trouve quelqu'un de compétent mais pareil à tous les niveaux et alors forcément ceux qui ont autorité sur nous sont des gens que nous respectons et qui doivent au moins avoir une intelligence humaine comme nous l'autorité sur moi est forcément une personne humaine pas moins que ça je peux pas avoir une autorité qui soit pas une personne il y a des gens qui mettent aujourd'hui je vous dis l'autorité sur un chien tu vas commencer à obéir à un bébé tu peux pas obéir à un bébé quand même c'est l'enfant qui doit obéir à son père et pas le père qui doit obéir à son enfant alors je peux pas mettre mon autorité donner mon autorité à un chien je peux pas donner mon autorité à un enfant de la maison il dit c'est toi à partir de maintenant tu vas gouverner la maison comme tu veux voici l'argent du mois tu fais ce que tu veux il n'y a pas de soucis on te laisse faire tu as 8 ans ça va épanouis-toi ça n'a pas de sens et c'est se réserver un avenir très difficile allons jusqu'au bout je peux pas mettre mon autorité dans un livre aucun livre ne peut avoir autorité sur moi un chien déjà un chien lui c'est un vivant il vit de vie animale le livre il ne vit même pas c'est un livre un livre c'est quoi c'est des pages dans lesquelles il y a des écrits des mots des noms des lettres pour la langue française je crois c'est 24 lettres A B C D E F et puis alors quand on compose les lettres ensemble ça donne des mots des mots qui sont des adjectifs d'autres qui sont des noms d'autres qui sont des verbes et puis on fait des phrases mais un livre au sens strict n'a aucune autorité sur un être humain je peux pas mettre mon autorité dans la Bible la Bible n'a pas autorité sur moi la Bible c'est un livre alors maintenant son contenu est extraordinaire oui c'est vrai mais à partir du moment où son contenu est bien interprété et c'est pour ça que maintenant ce contenu de la Bible qui est un livre et qui est le livre le plus génial qui existe sur la terre ce contenu de ce livre qu'on appelle la Bible comment l'interpréter puisque dans Matthieu chapitre 4 on nous dit que Satan dit il est écrit et Jésus-Christ dit il est écrit et on s'aperçoit que par rapport à ce qui est écrit dans ce livre il y a des choses qui semblent contradictoires il y a des choses on a l'impression qu'on les interprète mal et la vraie question qu'il faut se poser maintenant par rapport à ce livre qu'on appelle la Bible où est-ce que moi en tant que chrétien ou en tout cas en tant qu'être humain qui réfléchit avec mon intelligence je vais trouver la solution à la compréhension de ce livre la Bible ne s'explique pas uniquement par elle-même et je ne pense pas que si on donnait une Bible à un homme qui est sur une île quelque part et qui commence à lire la Bible seul je ne crois pas qu'il y aurait une foi qui soit conforme à la foi de l'église catholique parce qu'il y a beaucoup de passages que nous lisons et que nous comprenons malheureusement en faisant des erreurs un Timothée Trodé l'évêque doit être mari d'une seule femme je vous rappelle c'est cette fille en classe de 3ème qui me dit monsieur tout ce qu'on dit est faux vous êtes un menteur elle est en classe de 3ème moi je suis son professeur prêtre de l'église catholique depuis longtemps aumônier général de tous les jeunes de Berthois elle est dans une classe de 3ème à chaque fois je faisais cours de catéchèse elle mettait son foulard pour montrer qu'elle est des églises de réveil et qui croient que le foulard est important quand on lit en Corinthiens chapitre 11 alors que relisez en Corinthiens 11 et vous verrez que c'est une coutume on n'a pas cette coutume là dit Saint Paul c'est pas une question de péché et puis c'est pas le fait d'avoir un foulard sur la tête qui fait que tu es chrétien ou chrétienne et je vous rappelle cette fois j'ai trouvé ça très bizarre une dame qui un jour venait assister à la messe était encore à Berthois quand elle n'avait pas encore construit la cathédrale elle s'assoit quelque part sur les bancs elle ouvre son sac elle s'aperçoit qu'elle a oublié son foulard elle demande un morceau de papier à son voisin et met le papier sur sa tête comment est-ce qu'on peut devenir aussi bête au nom de Jésus-Christ et au nom de la Bible comment la Bible peut rendre les gens idiots et il y a beaucoup de gens qui au nom de la Bible sont bizarres il faut reconnaître alors c'est pour ça que l'important ce n'est pas le foulard l'important c'est quel est ton coeur comment tu vis ta relation amoureuse avec Jésus-Christ est-ce que quand tu vas à la messe tu es habillé décemment c'est ça qui est important qu'il faut retenir dans la courantie à 11 alors et cette fille-là elle avait un foulard à chaque fois qu'on faisait cours de catéchèse et elle a voulu qu'on écrive au tableau 1 Timothée 3,2 alors j'ai écrit 1 Timothée 3,2 l'évêque doit être mari d'une seule femme elle me dit monsieur on n'appelle pas mon père monsieur et quand elle m'appelle monsieur c'est pour montrer qu'elle connait Matthieu 23,9 Matthieu 23,9 qui dit n'appelez personne père sur la terre car un seul est votre père celui qui est au cieux comme quoi au nom de la Bible on peut refuser d'appeler le père avec Marie père la question il faut se poser qui a raison est-ce que c'est le père avec Marie ou est-ce que c'est la Bible alors moi je vous pose une autre question c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 27 il dit si ton oeil droit te conduit au péché arrache-le tu fais comment qui peut dire que son oeil droit ne l'a jamais conduit au péché pourquoi tu ne l'as pas arraché parce qu'il faut comprendre la Bible d'une manière intelligente si on comprend la Bible d'une manière bête il devrait y avoir une église de tous ceux qui ont l'oeil droit qui est arraché parce que c'est écrit oui c'est écrit si ton oeil droit c'est pas l'oeil gauche en plus je vous précise relisez vous verrez si ton oeil droit comme quoi est-ce qu'on a le droit de péché à l'oeil gauche alors mais bien sûr que non c'est pour ça il faut bien comprendre les saintes écritures si ton oeil droit te conduit au péché arrache-le et forcément personne n'a arraché son oeil et heureusement parce que c'est pas ce que ça veut dire même si c'est écrit Matthieu 23.9 n'appelez personne père allez voir sur mon site youtube comment il faut répondre à ces questions là et je m'appelle père Hervé Marie et je respecte Matthieu 23.9 et je respecte toutes les saintes écritures et je respecte toute la Bible et nous dans l'église catholique Cocorico pour nous rendons grâce à Dieu nous respectons les 73 livres de la Bible on n'a pas jeté 7 livres de la Bible qu'on a jeté à la poubelle les livres de terreau canonique on a gardé notre Bible complète depuis l'an 400 alors donc cette fille là me disait 1 Timothée 3.2 l'évêque doit être marié d'une seule femme et forcément elle a fait la confusion comme on l'a vu tout à l'heure entre l'évêque qui est responsable d'un diocèse à l'époque de Paul et Timothée les diocèses n'existaient pas à l'époque de Paul et Timothée l'évêque c'était quoi c'était responsable des apôtres le successeur des apôtres pardon le successeur des apôtres c'est eux qu'on a aimé l'évêque non et après donc là c'est Paul et Timothée qui vont dans un village dans ce village ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ils viennent apporter la première évangélisation Jésus-Christ à ces gens là il y a des gens qui adhèrent et qui reçoivent le baptême maintenant parmi les gens qui reçoivent le baptême Paul demande que le responsable de cette communauté de jeunes baptisés il n'y a pas de prêtre il n'y a pas d'évêque là-bas il n'y a pas de mythe il n'y a pas de crosse il faut que le responsable le gardien le surveillant de cette communauté épiscopose il faut que le surveillant de cette communauté soit monogame et non pas polygame il faut que le catéchisme soit monogame et non pas polygame et si je ne comprends pas bien les saintes écritures forcément je vais commencer à faire des erreurs graves c'est pour ça qu'est-ce qui va me donner la bonne interprétation de la Bible je vous rappelle Jean 3.22 Jésus baptisait Jean 4.2 Jésus ne baptise pas on fait comment ? on ne peut pas dire que la Bible ment mais on précise Jean 3.22 Jésus-Christ baptisait donc ses apôtres baptisaient sous l'autorité de Jésus-Christ Jean 4.22 mais Jésus-Christ ne baptisait pas matériellement mais c'était le baptême de Jésus-Christ qui était donné par les apôtres de Jésus-Christ et c'est comme ça pour tous les versets bibliques compliqués j'avais déjà repris avec vous plusieurs fois s'il y a des nouveaux qui sont venus et qui ne l'ont jamais fait allez faire un tour sur le site Youtube Père Hervé-Marie Ignard et cherchez par exemple premièrement les dangers de la Bible il y a trois vidéos sur les dangers de la Bible la Bible est un livre dangereux la parole de Dieu n'est pas dangereuse mais la Bible oui parce que la Bible peut faire que des gens vont enseigner des choses fausses au nom de Jésus-Christ et vont vous donner une fausse parole de Dieu et forcément avoir une fausse parole de Dieu c'est grave et déjà si je veux réfléchir réellement sur ce que c'est que la parole de Dieu et où se trouve la parole de Dieu la première réflexion que je dois avoir et c'est ce qu'on fera à 10h30 c'est quelle différence y a-t-il entre la Bible et la Biblette et préparer une connexion internet à 10h30 parce qu'on va faire une recherche ensemble sur le net et on va lire ensemble ce que nous dit le net par rapport à la Biblette de 66 livres et la Bible de 73 livres et une fois que vous aurez écouté cet enseignement vous ne pourrez plus jamais accepter de dire que la Biblette c'est la Bible mais ça n'a pas de sens c'est une erreur et ça devient un mensonge pour ceux qui ont déjà écouté des enseignements montrant que la vraie Bible à 73 livres et qui continuent à justifier leur Biblette de 66 livres et je n'aime pas le discours des gens qui vous disent mon père que la Bible à 73 livres ou 67 livres ça m'est égal si ça t'est égal c'est que tu ne cherches pas la vérité tu n'es pas intéressant tu es nul mon frère moi je veux des gens qui cherchent la vérité je ne veux pas des gens qui soient nuls et de deux choses une soit la Bible à 73 livres soit la Bible à 66 livres ça ne veut pas être les deux et quand tu dis que c'est pas grave c'est pas grave ça veut dire que tu ne cherches pas la vérité et tu cherches à justifier ta fausse position dans laquelle tu es il faut aimer la vérité et aller jusqu'au bout de la vérité et cette vérité on ne peut jamais la nier il ne faut pas nier la vérité il ne faut pas dire le contraire de la vérité et il est évident que soit la Bible à 73 livres soit la Bible à 66 livres une chose qui est sûre c'est que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps et quand on va faire la Genèse on va voir que c'est en l'an 400 que la Bible est née et maintenant cette Bible justement que j'ai dans les mains je l'interprète chacun va l'interpréter à sa manière le diable va interpréter la Bible Jésus-Christ va interpréter la Bible les faux prophètes vont interpréter la Bible les vrais prophètes vont donner le sens de la Bible c'est pour ça qu'il y a une opposition entre les faux prophètes et les vrais prophètes et nous devons être capables de discerner où se trouve la vérité parce que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre c'est pas pour nous mettre dans l'erreur c'est pas pour nous faire chanceler en sachant est-ce que je suis bien où est-ce que je dois aller mais non il y a quand même une réflexion intellectuelle qui te montre où se trouve réellement la vérité et donc il faut comprendre que la vérité va se trouver on l'avait lu ça l'autre jour 1 Timothée 3,15 colonne et appui de la vérité c'est l'église je vous lis 1 Timothée 3,15 je te dis tout cela alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt mais si je tarde tu sauras comment on doit se comportement dans la maison de Dieu l'église du Dieu vivant colonne et fondement de la vérité l'église est colonne et fondement de la vérité si vous cherchez la vérité mais revenez à l'église de Jésus c'est comme ça qu'on est intelligent et qu'on respecte les saintes écritures et les saintes écritures elles-mêmes n'ont jamais dit que pour revenir à la vérité il faut revenir à la Bible puisque je vous rappelle que le mot Bible n'existe pas dans la Bible il est écrit de Jésus-Christ c'est l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament la Bible est née le Nouveau Testament est né en l'an 400 or en l'an 400 tous ceux qui ont écrit les saintes écritures sont morts donc le mot Nouveau Testament et le mot Bible complète avec ancien plus Nouveau Testament ne peut pas se retrouver dans les écritures c'est tellement évident et c'est là où on comprend vous voyez pourquoi Jésus-Christ en venant sur terre a voulu une église et cette église c'est son église je vous ai toujours dit et je vous ai toujours rappelé donnez-moi une seule raison pour laquelle un homme peut fonder une église donnez-moi la raison pourquoi Martin Luther a eu raison de fonder les protestants dites-moi dites-moi pourquoi Camden-Ni-de-Dor a eu raison de fonder la quadrale de la foi dites-moi aussi pourquoi parfaite du Bénin qui est l'Esprit-Saint qui s'est incarné là cette église bizarre au Bénin dont tout le monde a entendu parler où cette femme s'appelle l'incarnation de l'Esprit-Saint elle a même ordonné un évêque qui s'appelle Christophe XVIII ou quelque chose comme ça elle va fonder une église pour mettre quoi ? Martin Luther va fonder une église pour mettre quoi ? que Jésus-Christ n'a pas mis dans son église apportez-moi une vérité que Martin Luther a donnée qui ne se trouve pas dans l'église de Jésus-Christ cette église qui est colonne et appui de la vérité Ephésiens 5.25 Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église il l'a rendu sainte et sans tâche l'église du Christ donc l'église qui est bâtie sur pierre elle est sainte et sans tâche maintenant vous voulez quelle église pour quelle raison qu'est-ce que vous voulez que Martin Luther vous apporte que Jésus-Christ ne vous a pas donné mais moi je vais vous dire moi première des choses que Martin Luther va vous apporter c'est vous faire croire que seule la Bible est l'autorité en matière de foi et maintenant vous devenez des chrétiens qui sont relatifs à un livre moi je ne suis pas relatif à un livre la religion catholique n'a jamais été une religion du livre la religion catholique c'est la religion du verbe c'est pour ça que au commencement était le verbe pas au commencement était la parole et quand vous commencez à écrire dans vos traductions non catholiques au commencement était la parole forcément ce n'est plus Jésus-Christ qu'on suit mais sa parole et il y a une différence entre Jésus-Christ et sa parole si vous ne savez pas vous me poserez des questions je vous montrerai il y a une différence entre Jésus-Christ qui est le verbe et sa parole et comme la parole d'après Martin Luther c'est uniquement la Bible c'est la Bible qui devient quelque part votre Dieu et c'est pour ça qu'il y a un amour de la Bible qui est excessif qui est extrême verset biblique verset biblique comme le diable le fait dans la deuxième tentation on est dans la Bible la Bible la Bible et après on a des versets bibliques qui rendent notre coeur creux et vide et on commence au nom de la Bible en disant qu'on aime Jésus-Christ à dire que les catholiques iront en enfer mais c'est complètement aberrant comme histoire c'est important d'y réfléchir et de bien comprendre que si Jésus-Christ a voulu une église qui est son église aucun autre homme sur terre n'a le droit de fonder une église un fondateur d'église est forcément un idiot et un imbécile et si vous avez l'occasion de connaître un fondateur d'église mais fuyez-le si vous êtes sage fuyez-le qu'est-ce que vous faites avec un fondateur d'église alors que celui qui a fondé l'église s'appelle Jésus-Christ non c'est quand même important de réfléchir sur tout ce thème pour toi pour te sauver Jésus-Christ